... Une tête de marche témoigne d'une volonté manifeste du président de la transition et du Premier ministre d'aller vers une violation de la charte de transition. Contrairement au serment prêté lors de son investiture le 25 septembre 2020. D'où une intention avérée de sabotage de la transition. Nous ne pouvons pas dire quelque chose de très définitive jusqu'à ce que nous avons une discussion avec les gens des sociétés civiles, des citoyens de Mali, des militares et ceux qui étaient dans le gouvernement. Après cette conversation, nous aurons quelque chose de définitive à dire aux médias.